Bonsoir, aujourd'hui, petite capsule santé. Donc, j'ai choisi aujourd'hui un thème pas très connu, mais très bénéfique, puis un peu plus l'été. Pas nécessairement l'été, mais un peu plus l'été, puis vous allez comprendre un peu pourquoi. C'est l'iode. L'importance de prendre de l'iode. L'iode est très mal connu, et on parle souvent du calcium, du magnésium, du zinc. Mais l'iode, on en parle rarement. On prend pour acquis, justement, qu'il y en a suffisamment. On sait que l'iode, il y en a surtout, surtout, je ne dis pas exclusivement, surtout dans les produits de la mer. Donc, les crustacés, certains poissons, les algues. On retrouve de l'iode. Et plus on s'éloigne de la mer, plus les carences en iode augmentent. Donc, les gouvernements, à un certain moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de carences d'iode, ont commencé à iodé le sel. Comme on sale beaucoup, on utilise beaucoup le sel, bien, on arrivait à redonner. Et je sais, de source sûre, que la quantité de diodes a baissé dans le sel, et on utilise de moins en moins de sel. Les compagnies en utilisent moins, pas moins, c'est-à-dire, dans les préparations, les produits sont très salés, mais dans la cuisine, les gens en mettent de moins en moins de sel. Et on n'atteint pas la carence, mais on n'obtient pas non plus tous les bénéfices reliés à l'iode, justement à cause de ça, parce qu'on en a assez, mais des fois, j'appelle ça une zone tampon. On aime avoir une petite zone d'assurance que si ça baisse, il en reste. C'est-à-dire que si on n'a pas la zone tampon, si ça baisse, on tombe à zéro. C'est une image. Puis là, on a plus d'effets secondaires. Donc, à quoi, comment on peut retarder, comment on peut voir, justement, l'impact d'une diminution de l'iode? Et on a une diminution de l'iode, naturellement, l'été, à cause de la transpiration et des radiations. Ça, j'espère que je vais avoir le temps de vous en parler, oui. Donc, l'iode, on le sait, ça sert à la thyrosine. La thyrosine, qui est une hormone fabriquée par la thyroïde. Donc, on associe l'iode à la thyroïde et au rythme, c'est-à-dire, c'est ce qui balance, la thyroïde, c'est ce qui balance le rythme du métabolisme. Donc, ça peut jouer sur les métabolistes des sucres, des glucides, des lépides et des protéines. Des protéines aussi. Donc, ça peut l'affecter en la diminuant. Ça, c'est une chose, ça diminue l'efficacité et le développement du système nerveux, de la croissance chez l'individu, de la fabrication et de la construction des organes et même les muscles. Donc, ça ralentit le métabolisme quand on en manque un peu sans être en grosse carence, mais juste le fait de le diminuer, déjà là, on voit qu'il y a une diminution. ça affecte le système mental, justement, ce qu'on appelle le crétinisme. Vous savez, quand on dit, c'est une expression qu'on donnait dans le temps, crétin, hey, le crétin, OK, il était crétin, c'est le crétinisme. C'est justement, c'est que dans ces années-là, il y en avait beaucoup plus parce que, comme je disais, plus on s'éloigne de la mère, moins il y a de iodes et plus on avait des enfants avec un manque au niveau du système nerveux, neurologique, l'intelligence et tout ça se trouve à être affecté. Le retard de croissance est affecté. Qu'est-ce que j'ai? La thermogénèse, OK, la thermogénèse, c'est la capacité de réguler, régulariser la chaleur du corps, OK, est affectée, elle aussi, et c'est là qu'on se rend compte que quand on avance en âge, c'est tous des métabolismes avec lesquels on a de la difficulté. C'est-à-dire, on a de la difficulté avec le rythme, la vitalité, on a de la difficulté à gérer autant les protéines, les glucides, les lipides, donc on prend du poids normalement, on a de la misère à se réchauffer et parce que le corps l'absorbe moins bien, donc la carence augmente. Le métabolisme fait en sorte qu'il ralentit à ce moment-là. Donc, on sait que chez les personnes plus âgées, c'est important d'en prendre un peu plus. Chez les, en période de grossesse, chez les adolescents, parce que justement, il y a croissance, quand il y a des poussées de croissance, on a besoin de beaucoup d'iode, de plus d'iode que juste un petit entretien. Donc, les adolescents et, c'est sûr, pendant la grossesse et pendant l'andropause, la ménopause chez l'homme, on a besoin d'un peu plus. OK? Puis, les gens ne savent pas où aller le chercher. Alors, une façon simple, c'est les algues. Mais les gens n'aiment pas tous les algues. ça goûte la mer, c'est salé, mais il y a une belle quantité de diodes dedans. Et il existe sur le marché ce que j'appelle des flocons, moi, de l'assaisonnement. J'appelle ça de l'assaisonnement. C'est des flocons d'algues. C'est des algues. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Et c'est un mélange de plusieurs algues souvent. Et ça, moi, je le faisais avant. Je le faisais moi-même. J'allais chercher différentes... Les algues, il y en a des rouges, il y en a des brunes, il y en a différentes couleurs, différentes variétés. Et je mélangeais tout ça au moulin à café. Je me faisais justement une poudre comme ça, un flocon, puis on s'en sert pour assaisonner. Donc, on assaisonne. Au lieu de mettre du sel, on rajoute des algues beaucoup plus riches en nutriments et riches en iodes. Donc, on permet comme ça de régulariser. Une autre fonction, pourquoi je dis l'été, je regarde mon temps, pourquoi l'été, l'été, non seulement on transpire, mais on a les radiations du soleil. Et l'iode est une des meilleures protections contre les radiations. Autant celle qui vient du soleil que de la radiothérapie ou un rayon X ou des trucs comme ça. L'iode protège le métabolisme tellement que quand il y a des fuites au niveau nucléaire pour protéger la population, on donne des comprimés d'iode. Et plus il y a d'iode dans le système, plus on sature justement ce qu'on appelle la thyroïde. C'est une image encore là, en iode, moins les radiations peuvent affecter et avoir des effets secondaires. Et aujourd'hui, les radiations, ce n'est pas seulement le soleil l'été, c'est les écrans. Tous les écrans irradient plus ou moins dépendamment de la grandeur. Donc, on est sujet à plus de fatigue, à plus d'épuisement. Souvent, les gens ne comprennent pas, on passe beaucoup de temps devant l'écran. bien, l'iode, l'iode vient aider, vient protéger, mais pas la petite dose, ça en prend un peu plus. Alors là, on s'ajoute, on ajoute, ou on peut aller chercher, il existe du potassium, l'iode, l'iode de potassium. OK, sur le marché, il y a différentes compagnies, puis il y a même des nouvelles façons de le prendre. Et ça, c'est en goûte, on va chercher du 2% en concentration, souvent, des fois 5%, mais 5%, ça prend une condition pour en mettre. Et ça, on peut en mettre, on peut en mettre dans ce qu'on boit, dans un smokey's, on peut en rajouter, puis on sature. Oui, on peut en prendre trop, mais en prendre trop, là, on n'est plus au compte-gouttes. OK, là, c'est des grandes quantités. Donc, c'est très rare, c'est extrêmement rare, pas impossible, mais rare. Il y a tout le temps des gens qui disent, trop, c'est mieux que passé, et c'est pas vrai. Donc, vaut mieux en avoir juste assez. Donc, il y a des aliments, si j'ai une perturbation au niveau de l'iode, il y a des aliments qui nuisent à l'absorption de l'iode. Le plus connu, c'est le soya. Souvent, on va dire, c'est un problème avec de l'iode. Bien, essaye de tasser le soya parce qu'il empêche l'absorption. Le manioc, OK, on n'en mange pas beaucoup en Amérique ici. Le millet, toute la famille des crucifères, le chou, le chou de Bruxelles, le brocoli, le chou-fleur, à l'absorption de l'iode, les patates douces, les arachides, les navets, la famille des navets, les rutabagas et les radis. Ils n'ont pas tous le même degré de nuisance, mais souvent, ils vont nuire. Donc, si je doute d'un problème d'iode, comment je le sais, soit j'ai de la misère à me réchauffer, mon métabolisme est ralenti, je prends du poids facilement, là, je le sais qu'il vaut mieux éliminer les aliments qui nuisent et favoriser les aliments qui en donnent. Donc, les poissons, les anjois, les sardines, l'été, à cause des oméga-3, c'est plus facile, mais surtout, les fruits de mer sont les plus riches. Ou, comme je disais, y aller dans les algues si on est plus du type végétarien, ou en supplément, ça existe, des suppléments d'iode pour aider. et moi, je le sens justement quand, au niveau de la chaleur corporelle, j'ai la misère à régulariser ma chaleur. C'est là que je vais en rajouter dans mes smoothies, personnellement. Et, de cette façon-là, je l'utilise régulièrement dans mes recettes. Je passe beaucoup d'algues, mais j'aime l'algue. OK? Puis, pas juste sur cette forme-là, j'en mange même comme ça pour aider. Donc, ça, c'était la petite capsule sur l'iode, mal connue. Et, souvent, des gens croient qu'ils ont des problèmes de santé, justement. Puis, quand on sait que c'est deux ou trois facteurs qui jouent, bien, on sait que c'est l'iode. J'ai de la misère à contrôler les sucres, j'ai de la misère à contrôler les lipides, j'ai de la misère à me réchauffer, ou, bien, là, je sais que c'est souvent c'est l'iode. Ça fait que je ne me pose pas de questions. Et, souvent, on regarde, c'est des gens qui font beaucoup d'heures devant les écrans et l'été plus le soleil et la transpiration, bien, là, des fois, on a besoin d'un peu plus. Ça fait que c'était ma petite capsule santé pour aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Y a-t-il un danger à en prendre trop, Annie? Oui, oui, mais comme je dis, trop, c'est beaucoup. OK? Sauf si on y va en supplément, mais la plupart des suppléments, les doses sont bien écrites dessus, c'est régulé, c'est, on a, c'est contrôlé par Santé Canada pour nous, il n'y a pas d'excès. Donc, c'est plutôt exceptionnel. Est-ce qu'on peut prendre trop de diodes? OK, je viens de répondre. Bon, bonjour, Doraine de France, on a des gens à cette heure-là, c'est bien, ne vous dormez pas. Merci, merci, merci. J'en prends en gouttes, oui, comme je dis souvent, j'en prends en gouttes et j'ai les deux doses. Moi, j'ai du 2 % et j'ai du 5 %. puis c'est pas, j'en prends pas, j'en prends régulier, mais pas de façon quotidienne. Quand on a chaud l'été et froid l'hiver, ça peut être un facteur, OK, mais ça vient aussi jouer, comme je dis, sur même les facultés à aider, surtout pendant le développement. Le développement du bébé, donc la mère, c'est important qu'elle n'en manque pas, et l'enfant, qu'elle n'en manque pas, et surtout dans ses poussées de croissance. Ça fait que des fois, lors d'une, ce qu'on doute, comment on peut reconnaître une poussée de croissance? Il a faim, il mange beaucoup. Mon ado, peux-tu en prendre? Oui, justement, il peut en prendre. Et si vous faites un bilan, c'est plus rare qu'on va faire un bilan diode, vous allez vous rendre compte souvent que les gens sont tout le temps dans la norme basse. C'est ça que je dis, c'est là qu'est le danger, c'est qu'il n'y a pas de zone tampon. Donc, on le veut dans la norme haute. OK? On veut être dans la norme haute au cas où il arrive un... Comme ça régit le métabolisme, il s'agit juste qu'on demande plus au métabolisme, soit par le sport, soit par différentes façons, puis là, on l'utilise plus, mais on ne tombe pas en carence. Mais si on est dans les normes basses et qu'on l'utilise plus, on tombe en carence et c'est là, justement, qu'il peut y avoir des fâcheux effets, surtout chez les jeunes, comme on disait, parce que c'est le développement du cerveau. C'est le développement des organes, mais c'est aussi le développement du cerveau. L'organe peut se rattraper. Le cerveau, les neurones qui n'ont pas été activés sont éliminés. Donc, il vaut mieux ne pas avoir de retard au niveau cérébral, au niveau du cerveau, pour ne pas avoir des enfants crétins. Non, mais ça, c'était l'expression d'avant à cause du crétinisme qu'on voit plus dans les pays sous-développés, plus loin de la... en montagne et autres, parce que là, on est loin des sources d'iode. On n'en voit pratiquement plus aujourd'hui, mais on voit des retards. On voit des retards de croissance. Donc, on sait qu'il joue dans le bas. Et c'est là qu'il vaut mieux le faire tester ou en prendre en dose supplément. selon les recommandations, vous n'aurez jamais d'excès. Fait que là-dessus, merci. Bye-bye tout le monde. J'espère que ça vous a intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada